Musique 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 Moi c'est Jérémy Je joue Dwayne Lewis Le discopathe C'est la première journée de tournage aujourd'hui Il est censé faire soleil Il fait très gris On est au skatepark du parc Jarry Puis on va tourner la scène où C'est juste après que j'ai vécu Ma première expérience psychotique Je viens décompresser au skatepark Puis il y a Valérie Une fille qui me connaissait quand j'étais plus jeune Qui s'arrête, qui me reconnaît Puis qui commence à me cruiser Puis qui décide de me ramener chez elle Pour m'amener dans un party disco Où il va avoir le premier kill du film On va voir le premier kill 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 Allo moi c'est Catherine On est sur le tournage de Discopathe à Montréal Et je joue le hall de Valérie Et puis c'est quoi qu'on a fait ? Ben là on a filmé J'ai rencontré Dwayne aujourd'hui Puis là on s'est préparé Pour la grosse soirée à la boîte de disco Puis on arrive à la boîte là C'est ce qu'on vient de filmer Donc c'est vraiment un big deal Pour Dwayne et pour moi Puis on est juste prêts à danser Puis là d'un coup il me prend de côté Puis il m'amène quelque part Puis on va voir après Puis il m'amène Oh yeah I'm a boogie man I'm a boogie man Turn me on I'm a boogie man I'm a boogie man I do what you want On tu m'amène On me��어 sur le tournage Cane On tu t'attends On tu le Ward Tu una Promphe de Citadel Sous-titrage ST' 501 Je suis en présence d'un officier de police que je vais assassiner plus tard dans la soirée. Et comment tu vas-tu prendre? En me faisant passer pour un de ses collègues que j'ai assassiné au préalable, je vais sortir de la porte qui est là, me diriger vers lui, puis lui, croyant que je suis son collègue, va s'approcher de moi en me demandant ce qui se passe. Puis je vais lui répondre que c'est vendredi soir, puis je vais lui rentrer un tournevis dans la gorge. Pour ensuite le regarder mourir doucement sur son capot, le vider de son centre, puis ensuite me sauver en camionnette grise, en écoutant du disco. Puis toi, c'est sympathique de jouer avec toi. Je prends soin de mes collègues de jeu. J'ai vraiment hâte, le couteau dans la gorge, du random. Oui, ça va. Oui, c'est vrai. Donc, tu as le faux coup. C'est une plaque de fibre de verre qui va être en dessous, plus mon tuyau qui va passer. Donc, mon tuyau va descendre, qui va venir jusqu'en bas, puis moi, je vais être là avec ma pompe, puis dès que ce qu'il fait écorcher, moi, j'appuie, puis le sens sort. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Je m'appelle Sybille Gauthier, je suis la fille de Renault, le calzataire. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon projet pour lui. J'espère que ça va marcher, puis ça va être cool. Je me fais tuer dans le film. Je vais être plaisante. Comment tu te fais tuer? Avec des disques en vinyle, je crois qu'on me lance ça par la tête, puis c'est ça. Je vais-tu décapiter, pas de cou, pas de tête, en fait. Je me fais traîner, je me fais revoler partout. De ta mère, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Ça lui dérange pas, c'est une expérience. On a moulé genre ça ici, on a moulé ça ici, là, elle a parté en vacances. Fait que là, il a fallu que je moule tout ça ici, ma copine, il a fallu que je moule le bras ici, les bras ici de nos filles. Il a fallu les remettre ensemble. Ça, c'est valiant, ça a pris, là. C'est valérien. La gina, tu as mon produit, puis elle, elle se met comme ça. Là, tu as un repos au complet. Puis là, ensuite, tu fais une coquille de plâtre ici. Là, t'attends que ça sèche, tu fais une coquille de plâtre en arrière. Puis là, ensuite, tu enlèves tes deux, bien, t'enlèves une coquille, puis tu sépares dans le milieu. Puis là, tu l'enlèves en deux. Là, ensuite, tu la refermes. Là, tu le coules en plâtre. Fait que là, tu as ton positif en plâtre. À partir de là, ton positif en plâtre, tu montes un mur de terre glaise, toute la demi, tu coules du silicone, fibre de verre. T'attends que ça sèche, tu tournes de bord, enlèves ta terre glaise, silicone, fibre de verre. Ah, c'est la job en tabarnak. Là, je vais tenter de mettre mes plantiers de contact. Moire. Ça donne un effet de vieux dilatée. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, salut, je m'appelle Ingrid Falaise. Je joue le personnage de Sœur Mireille. Donc, bien, ce qu'on vient de tourner, en fait, c'est la sortie des classes des élèves du Collège Saint-Lucie. Et Sœur Mireille veut garder le contrôle sur la sortie des élèves. Elle est un peu dictatrice dans l'âme, puis elle tient son collège d'une main de fer. Donc, bien, comme Sybille, qui est la fille du réalisateur Renaud, une actrice ici. Donc, elle, elle va sneaker un peu pour essayer de passer le week-end au collège. Et je vais la surprendre, bien, pas toi, mais son amie. Je vais surprendre son amie avec qui elle a sneaker dans une chambre. Donc, on va voir ça plus tard. On va faire des cachetteries. Oui, c'est ça, film d'horreur. Décapitation, électroquition, ensanglantée, des morts. Toi, t'as été très sérieuse, hein, t'as l'air d'être un personnage très sérieux. Oui, très, très austère. Très, bien, comme je disais tout à l'heure, elle tient le collège d'une main de fer. Bye, Sybille. Et donc, oui, elle est très, très rigide. Mais je pense qu'elle commence à se rendre compte que les soutanes, tout ça, bon, les uniformes au collège, ça commence à partir. Puis elle, elle a peur de ça. Oui, on a besoin de moi sur le plateau. Donc, bref, ça s'arrête là. C'est bon. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Pierre Renoir, je suis comédien et d'antiscopathe. J'ai l'honneur, la chance et le plaisir de jouer le Père Antoine. Qui est le Père Antoine? Qu'est-ce qu'il fait là? On est en 1980, donc la religion est encore très présente dans les écoles, surtout dans les collèges de filles où se passe beaucoup d'accès. J'ai demandé au réalisateur qu'est-ce qu'il faisait là, mon personnel, parce que, de toute façon, je ne veux pas vendre la mèche, mais il n'est pas victime, il n'est pas capable, il n'est pas ça. Et il m'a dit, c'est une couleur. C'est une couleur, c'est une présence pour montrer qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là. Aujourd'hui, ce sont les funérailles de Troie des victimes, donc c'est moi qui fais la raison. Et je remplis l'église avec ma voix, parce que le Père Antoine aime le son de sa voix. Et le Père Antoine s'en porte tellement qu'il y a des problèmes de cœur qu'il arrive et ce n'est pas la première fois qu'il arrive dans le film. Mais ne réveillez pas, Mireille, Mélanie et Caroline, car leur sommeil est éternel! J'ai aimé ça faire la difficulté. J'ai adoré ça, j'ai adoré ça. C'est une expérience merveilleuse. Plein de personnes fantastiques, beaucoup de leçons, beaucoup d'apprentissage pour moi, beaucoup de possibilités. Bien sûr, à la fin, moi, de toute façon, je ne suis jamais convainement satisfait de ce que je fais. Je pourrais en prendre plus, faire plus de journées, mais je suis content de la façon que ça s'est passé. Plein de trucs, des têtes coupées, des seins à poils, des coups de fusil, des courses à travers Montréal. Pour toi, c'est une expérience variée, riche et variée? Oui, unique en son genre, tout à fait. Ah oui, je recommencerai n'importe quand. Reneau et Marie-Claire, qu'est-ce qu'ils aient? Ils sont merveilleux. Ils prennent bien soin, bien soin de nous. Ils travaillent bien, ils sont sympathiques. Toute l'équipe est vraiment, vraiment, vraiment en aise. toujours en train de se déberder pour que tout aille mieux et que tout aille bien pour tout le monde. T'as-tu hâte de voir ça? Oui, je suis vraiment curieux de voir ça. Moi, je pense que ça va être populaire. Les fans de genre vont aimer cette affaire-là. Les images que j'ai vues so far, j'ai trouvé ça magnifique, superbe. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne dans l'ensemble. Mais je vais probablement, à chaque fois que je vais être à l'écran, faire... parce que je vais... Ouh, non, non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Trop critique envers moi-même. Mais ça va être le fun quand même. Oui, je suis curieux. Ok, ça va partir. Ok, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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